Interview. Emmerick est présent ce lundi 7 toutes dans le que sont-ils devenus ? De l'amour et dans le pré. Interrogé par Télé Loisirs, il revient avec nous sur l'état de son exploitation. Emmerick a intégré la famille l'amour et dans le pré lors de la saison 13. Détenteur du record du plus grand nombre de lettres reçues, toutes saisons confondues, il n'avait pas trouvé le bonheur au terme de son passage dans l'émission. Désormais, le pépiniériste a trouvé l'amour, il y a un an et demi auprès d'Anne-Lise, comme il nous l'avait expliqué au cours d'une interview. L'ancien candidat, qui sera l'un des nombreux invités du double épisode du Que sont-ils devenus ? Dès ce lundi 7 tout a également évoqué avec Télé Loisirs son travail et les évolutions qu'il avait connues ces derniers mois. Mon frère est installé avec moi, Emmerick travaille désormais en famille au sein de l'exploitation Télé Loisirs, avez-vous connu des évolutions cette année dans votre travail ? Emmerick, mon frère est installé avec moi depuis le début d'année. Ma mère était avec moi jusqu'à il y a deux ou trois ans, elle est partie à la retraite, donc j'avais besoin soit d'un salarié soit d'un associé donc il a voulu changer de voie au moment du Covid, donc il s'est installé avec moi. Vous l'avez converti ? Si est-il ça, parce qu'il n'était pas du tout du métier. Il était expert automobile pour les assurances. Ça fait 6 étièmes de mois que nous travaillons ensemble et ça se passe très bien. Pourvu que ça dure. Allez-vous apporter bientôt des changements à votre exploitation ? Pour l'instant non. Il y aura peut-être un site internet qui va être mis en place, mais cela dépend encore beaucoup de paramètres. Prévoyez-vous des évolutions pour le ADP Tour que vous recevez début décembre ? Oui, nous avons quelques idées, mais pour le moment, c'est-il encore trop tôt pour en parler. Emmerick, la Bretagne est une région qui aime beaucoup l'amour et dans le prêt vous êtes le rendez-vous qui réunit le plus de monde de tous les ADP Tour. Oui, la Bretagne est une région qui aime beaucoup l'amour et dans le prêt et le mien tombe au moment de Noël, donc si est-il idéal pour faire quelques achats de cadeaux ou venir chercher leurs sapins, donc si est-il un ensemble ? Vous êtes également apiculteur. Vos abeilles ne sont-elles pas touchées par le réchauffement climatique ? L'année dernière, comme il avait fait très chaud, elles n'avaient pas pu produire autant de miel qu'espéré. Le nectar dans le fleur ne montait pas, donc elles ne pouvaient pas butiner. Je sais que d'autres régions sont touchées aujourd'hui par ce problème. Mais nous avons également le frelon asiatique qui dessine pas mal de colonies d'abeilles, tout comme des produits phyto. Il y a plusieurs facteurs qui font que les abeilles ne sont pas au top malheureusement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501